8 septembre, 11h43, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1. Amnésique ! Mais j'arrive pas à croire que mon avocat assure ma défense dans un tel état. Euh... Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit, M. Wright ? Pardon ? J'aurais dû ? Euh... Je sais ce que... Je sais ce que je vais faire. J'ai entendu dire que ce genre de choses s'arrange souvent avec un gros choc. Alors, laissez un peu la tête, un bon coup de pied de Maggie et vous serez comme neuf. Oh, merci, je préfère m'en passer. Allez ! Oh, je suis désolée. Chaque fois que je vois quelqu'un avec un problème, c'est plus fort que moi. Il faut que je fourre mon nez partout. Mais à chaque fois, je veux juste aider. En tout cas, je suis pas prêt de vous confier ma tête. Nous sommes là pour résoudre votre problème. Le mien, on verra plus tard. Pour l'heure, pourriez-vous me rafraîchir la mémoire ? Bien sûr ! Ce sera avec grand plaisir. Bon, eh bien, on va commencer avec mon nom. Et puis après, je vais vous parler de moi. Euh, non, 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 ça va. Je commence à savoir comment vous vous appelez. C'est plutôt que j'aurais besoin de savoir une ou deux choses à mon sujet. Donc, je m'appelle Phoenix Wright. Un drôle de nom, quand même. Mais bon, bref. Euh, oula, mais c'est sérieux, dites-moi. Vous avez vraiment perdu la mémoire ? Vous savez quoi ? Et si je commençais par vous rendre ça ? Peut-être que ça vous aidera. Ah, mais c'est une carte de visite. C'est vous qui me l'avez donnée. C'est mon bien le plus précieux. Je vous la prête, mais vous me la rendrez, d'accord ? Ok, il y a des chiffres versos. Ah, ça, c'est votre numéro de portable. La carte de visite de Phoenix Wright a été ajoutée au dossier. Ah bon ? Ma carte de visite. J'ai griffonné mon numéro de portable au verso. Et c'est bon, assez parlé de moi. Parlons de cette affaire. Cette affaire ? Oui, vous n'auriez pas des infos qui pourraient m'être utiles ? Hum, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire ? Hum, je vois une spéciale, à part peut-être cet incident avec ce portable. Portable ? Eh oui, il y a eu quand même l'éclair dans vos yeux quand on en a parlé au centre de détention. Dépêchez-vous, dites-moi, c'est sans doute important. Ok, bien reçu. C'était le jour du crime juste avant 18h. J'ai trouvé un portable alors que je me promenais avec Dustin. Merde, c'est ma sonnerie. Tout à coup, le téléphone s'est mis à sonner. Euh, allô ? Ah, Dieu merci, vous avez trouvé mon téléphone. Ah, il est à vous ? Il faut qu'on se donne rendez-vous pour que je vous le rende ? Euh, d'accord, j'y serai. Pardon, mais je n'ai pas saisi votre nom. Vous pouvez m'appeler Maggie. Le rendez-vous était fixé à 18h. Dustin et moi, nous l'avons attendu. Mais personne n'est venu. Hum. Et... Où est ce fameux téléphone ? Ben, je vous l'ai donné hier. Hein, à moi ? C'est peut-être ça que j'ai dans ma poche. Ah, c'est pas son téléphone à lui. Vous voulez dire ceci ? Vous pensez que peut-être ça a un rapport avec le crime ? Euh, j'en ai aucune idée, mais si j'ai eu l'air de réagir, peut-être. Ah, ben te voilà, toi ! C'est vraiment pas sympa. Je t'ai appelé 10 millions de fois. Tu m'as jamais répondu. Et quand je suis nulle de voir, en salle d'audience, il n'y avait plus personne. Je suis m'énerve. Euh, mais c'est qui cette fille ? Mais attendez, je suis supposée la connaître, elle aussi ? Eh, bonjour, Maggie ! Eh, bonjour, Evumaya ! Alors, alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un mot pour dire pire qu'effroyable ? Euh, je crois pas, non. Ah bon ? Et si je vous dis que tout va bien se passer ? Mais oui, c'est Super Maillet qui vient à la rescousse grâce à une preuve irréfutable ! Et voilà, Nick ! Est-ce que tu m'as demandé d'apporter ? Hein ? Ah, merci ! C'est quoi ce truc ? C'est une liste, ça ? Qu'est-ce que c'est ? J'y vois une vingtaine de noms et de numéros de téléphone. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi à dénicher quelque chose d'intéressant. On dirait bien que ces types nous préparent quelque chose de louche. Louche, c'est-à-dire ? La police est sur la trace d'un gang d'escrocs. Apparemment, ces types-là font partie de cette bande. La liste des noms a été ajoutée au dossier. Membre d'un groupe d'escrocs. Qu'est-ce qu'une bande d'escrocs pourrait bien faire dans une affaire pareille ? Ah, j'en sais rien, moi ! Ne me regardez pas comme ça ! Hum, mais d'abord, d'où vient cette liste ? Quoi ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? Et c'est toi qui m'as demandé de faire des recherches hier ! Ah, c'est vrai, ça ? Ces numéros étaient dans la mémoire du téléphone que Maggie a trouvé. Hum, c'est donc de là qu'ils viennent. Euh, dis donc, la mémoire, c'est pas ça en ce moment, hein, Nick ? Ah, c'est bien triste de vieillir. Hum, Maya, vous savez, en fait, M. Wright avait les... M. Wright, la séance va reprendre. Veuillez vous diriger immédiatement vers la salle d'audience avec l'accusé. Bon, il faut y aller, hein. On parlera de ton vieillissement précoce plus tard. Où est-ce que ? Bon, je fais tout ce qu'il me faut, plus ou moins, on va dire. Il me reste plus qu'à tout trier, je vais pas... Je ne vais pas perdre. Bon, j'en ai pas les moyens, déjà. Allez, Nick, viens, bouge-toi ! Ouais, 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 j'arrive, j'arrive. 8 septembre, 11h54, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 2. La séance est ouverte, M. Voulet, veuillez appeler votre témoin suivant. Bien, votre honneur. Mais avant, permettez-moi de vous donner quelques précisions. C'est-à-dire, M. Voulet ? À propos de mon prochain témoin. Il a tendance à... Comment dire ? À énerver les gens. Je demande à la cour de faire preuve d'indulgence à son égard. La préface est inutile. Dépêchez-vous, appelez votre témoin, je vous en prie. Ouh, votre honneur. L'accusation appelle son prochain témoin. C'est un promeneur perdu dans le parc le jour du crime. Oh, c'est le gars du début, ça ? Veuillez décliner votre identité, je vous prie. Certes. Mais j'aimerais tout d'abord clarifier un point. Hein ? Comme vous voulez. Allez, si. Vous venez à l'instant de me présenter à la cour. Je ne me trompe pas. Comme étant un promeneur paumé, c'est bien ça ? Je... C'est que... Eh bien, c'est inacceptable. Vous avez influencé la cour en lui donnant une image faussée. Bien sûr. Je ne peux pas me prétendre à tuer, mais je refuse à être... Moi, je pars trop vite. Allez-y, lisez. Bien sûr, je comprends. Je suis désolée. Je vous promets d'être plus prudent. Non. Euh, il n'arrête pas de parler, mais il faut lui enlever les piles. Euh, je vais devoir interroger ce mec-là. Fringues et lunettes de luxe. Fille, voiture, université. La classe, avaisasse. Des lunettes ? Mais il n'en porte même pas. Oh, ça suffit. Votre nom, s'il vous plaît. Fini cette mascarade. Ah, c'est comme ça que vous le prenez. Vous voulez vous servir de votre position d'autorité pour avaisser les jeunes ? On les connaît, vos trucs de vieux. Vous pensiez pouvoir me manipuler ? Ah, mais non. Je suis désolée. Cela ne se reproduira pas. Mais c'est pas vrai. Bon, je serai magnanime. Je vous pardonne. Alors, si vous voulez... Je m'appelle Richard Wellington. Je suis un virtuose de loisiveté. Un sans profession professionnel, ou si vous préférez, un étudiant en transit intestinal. Voilà. Euh... Monsieur Wellington. Le jour du meutre. Vous étiez en... Vous étiez dans le parc, n'est-ce pas ? Ben. Si vous y tenez vraiment, oui, c'est exact. Mais je vous rappelle que je n'ai rien à un gamin prépubère en promenade avec maman. D'ailleurs, si vous voulez savoir... Euh... Soit, veuillez nous exposer ce que vous avez vu pendant votre promenade. Et vous recommencez promenade. Vous savez, vous... Oh, putain. Limitez-vous à ce que vous avez vu, Monsieur Wellington. Je l'ai vu. Ce jour-là, j'étais dans le parc en pleine réflexion sur mon avenir. Je ne me souviens pas précisément de l'heure, mais je crois que c'était après 18h. Tout à coup, j'ai vu un officier de police tomber de haut, là, juste devant moi. Par réflexe, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard d'une jolie jeune femme. Et je me souviens parfaitement de son dos visage. C'était l'accusée ici présente. À part ça, je n'ai vu que la banane qui est tombée en même temps que le policier. Quoi ? La banane ? C'est ce qu'on appelle un témoignage concluant. Concluant ? Nick, tu as entendu ce qu'il vient de dire ? Ouais. Ouais, c'est tout ce que tu trouves à dire. Ça n'a pas l'air de t'affecter du tout. Ouais, bizarre, j'ai l'esprit calme et clair. C'est peut-être parce que je crois en ma cliente, quoi. Tu veux dire, Maggie ? Oui, et si elle est vraiment innocente, il n'y a qu'une explication possible. Ce type est un menteur. Rêtez-moi étape, vous, monsieur Wrightin. Ah, je vais te démasquer, mon gars. Quels que soient tes talents de menteur. Alors. Allons-y par étapes. Bon, là, j'étais dans le parc, en pleine réflexion sur mon avenir. Donc, vous avez passé l'après-midi au parc. Vous êtes souvent libre, non ? Quel manque d'éducation. Mais moi, je m'y attendais. Vous avez sans doute étudié dans une université de second. Sans cacher. Euh, second, sans cacher ? Bien sûr. Ce sera très dur pour vous, pauvre cervelle molle, de me comprendre. Mais le futur de notre grand et beau pays défendu du fouet de ma réflexion. Je crois que vous étiez occupé à choisir une fac pour vos études. Mais, justement ! Le futur de notre pays dépend du choix universitaire que je m'apprête à faire. Putain, mais quel petit prétentieux. Je ne me souviens pas précisément de l'heure. Je crois que c'était après 18h. Et comment saviez-vous l'heure ? Vous ne portez pas de montre ? Ah, c'est tout ce que vous avez trouvé pour me discréditer ? Vous n'êtes qu'un attardé mental et vos attaques sont d'une médiocrité déplorable. Il est insupportable, ce type, en fait. Mais qu'est-ce que je dois faire ? J'insiste. Répondez à la question. Comment saviez-vous l'heure ? Quand je pense que je suis obligé d'avoir affaire avec des gens de votre sorte. Des petits verres de terre insignifiants qui tentent d'imposer un semblant d'autorité. Enfin, bon. Il semblerait que je n'ai pas le choix. Je vais utiliser des mots simples pour que vous puissiez me comprendre. Dans le parti, on trouve un objet du nom de horloge. Jusque là, vous suivez ? Ça va ? C'est une sorte de gros objet qui donne l'heure. Regardez, M. Wright. Elle figure même sur cette photo du lieu du crime. Elle indique quoi, là ? Elle indique au moins 19h, là. Et on ne voit pas la fille, là. Ah, bon sang, c'est vrai. Alors, moi, j'ai regardé cette horloge et c'est ainsi que j'ai su l'heure qu'il était. Mais puisqu'on en parle, le prince... Ouah, putain. Voilà. Et là, encore une bordée de paroles inutiles. Bon, s'il avait une montre, il se rendrait compte du temps qu'il nous fait perdre. Enfin, bon. Ah, bon, d'accord. Tout à coup, j'ai vu un officier de police tomber de haut. Là, juste devant moi. Et comment saviez-vous qu'il était officier de police ? Je vois qu'il n'avait aucune idée de mon sens de la déduction. Voltage, il parle autant que la vieille madame échouette. Oh, elle est tombée. D'un sale coup d'œil, j'ai su quel était son métier. Rien qu'à sa coupe de cheveux, faite maison. Il y a aussi la façon de nouer sa cravate. Ah oui, j'ai... Ah oui. J'ai aussi été aidé par le fait qu'il portait un uniforme de police. Vous voyez, je ne suis pas con non plus. Il aurait peut-être mieux fait de commencer par là, en fait. Waouh, impressionnant, hein ? Euh, Lick, tu penses qu'il a deviné mon métier ? Moi-même, j'en suis encore à me le demander. Par réflexe, j'ai levé la tête et j'ai croisé le regard de une jolie jeune femme. Vous êtes sûrs d'avoir vu son visage ? Ah, les animaux possèdent ce que nous appelons un œil. Vous savez, ça sert à voir. Nous, les humains, nous en possédons en général d'eux. Et oui, même vous. Putain, mais... J'ai arrêté de me prendre pour un con ? Je me moque de vos notions d'anatomie. Avez-vous vu son visage, oui ou non ? Ah, j'étais en crise. C'est précisément ce que le témoin allait vous dire. Pourrait-on demander à M. Wright de ne pas hausser le ton pendant l'interrogatoire ? Accordez. M. Wright, veuillez éviter de hausser le ton dans cette salle d'audience. D'accord, mais alors, ne m'obligez pas à le faire. Vous avez terminé ? Ah, j'aimerais continuer si ça ne vous dérange pas. Je me souviens parfaitement de son dos visage. C'était l'accusé ici présente. Vous êtes donc certain de ne pas vous tromper ? Ah, écoutez. Ne me prenez pas pour quelqu'un de votre espèce, s'il vous plaît. Je suis à vous ce que le produit de luxe est à la médiocre contrefaçon. Quelqu'un d'aussi parfait et superbe que moi ne fait pas d'erreur jamais. Cela va de soi, bien sûr. Oh, 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 bien sûr. Avez-vous remarqué autre chose de l'interessant ? À part ça, je n'ai vu que la banane qui est tombée en même temps que le policier. La banane ? La banane ? En fait, il y en avait plus d'une. Je pourrais parler d'un régime, en fait. Qu'est-ce qu'un régime de bananes pouvait bien faire, là ? Est-ce que j'en sais, moi ? Je ne vois pas à quoi cela me regarde. Moi, je ne fais que décrire ce que j'ai vu. C'est vraiment bizarre. Il n'a jamais fait mention de bananes ? On le tient, Nick. Il doit forcément mentir à propos des bananes. C'est possible, mais bon, je ne vois pas le rapport. Pourquoi mentir quant à la présence de bananes sur le lieu du crime ? Qu'est-ce qu'il disait la vérité ? Eh bien, peut-être qu'il a cru voir un truc et qu'en fait, c'était autre chose. Il a confondu quelque chose pour un régime de bananes. C'est une exactitude. Ok, vous avez vu le gant jaune ? Régime de bananes, gant jaune. Voilà, on l'a. Réfléchis, Fénix. Réfléchis. Si ma cliente est innocente, il n'a pas pu voir ce qu'il prétend avoir vu. Il faudrait qu'on arrive à prouver qu'il ment. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Elle a raison. Elle est vive d'esprit, si seulement je me rappelais qui elle est. Ah, Nick, tout va bien ? Ouais, ouais, ouais. Genre là, j'étais dans le parc en pleine réflexion. Donc ça, on s'en fiche. Donc il faut que je lui présente le régime de bananes. Alors, est-ce que c'est ça qu'il a vu ? De loin... Enfin, de loin. Sans ses lunettes, on peut croire que c'est des bananes, mais non, en fait, c'est un gant. Je vais tenter ça. Monsieur Ollington, je pense pouvoir vous présenter vos bananes. Ici même. Mais alors, vous connaissez l'existence de ces bananes ? Pourquoi ne pas l'avoir dit ? Ce n'est pas en étant aussi sournois que vous allez me soutirer plus d'informations ? C'est ce que vous croyez ? Euh, monsieur Wright, à quoi voulez-vous en venir ? Et n'est-ce pas le gant de baseball ? Mais qu'est-ce qu'un gant de baseball ? Ça a l'air délicieux, non ? Vous voulez goûter ? Mais c'est... C'est... Mais ce n'est pas... Votre honneur, je pense que ceci prouve un fait très important. Ce témoin est complètement niop. Au fait, comment est votre vision ? Mais enfin, pourquoi... Pourquoi, diable, me posez-vous cette question ? Ah, pilote. Votre honneur, n'importe qui peut confondre un gant et un régime de bananes. Eh, non, il faut... Eh, oh, eh, me prenez pas pour un gant. Non, je crois pas. Objection rejetée. Eh, des bananes, c'est des bananes. Un gant, c'est un gant. Vous, vous êtes un... Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous êtes de sûrs, vous êtes tellement assurés. Vous êtes... Ouais, c'est pourquoi je vous demande si vous voyez bien, en fait. Les deux sont à moins 0,5, ok ? Je suppose que vous allez me dire que c'est... Que c'est terrible, c'est ça ? Eh, pourquoi, euh... Vous portez... Portez-vous pas vos lunettes, alors ? Ah, putain, je suis dans la merde. Mais bien, parce qu'en fait, je les ai perdus tout récemment. Je m'apprêtais à me refaire... Faire une perte tout de suite, mais vous savez... Mes lunettes sont loin d'être ordinaires. Elles sont donc difficiles à remplacer. Ouais, ouais. Et quand vous avez vu le crime, vous les portiez. Le mec s'étrangle avec son écharpe. Alors, vous répondez ? Vous êtes un net-borné, t'es tué au cerveau diabolique. Tels les lâches qui ont condamné les plus brûlés, ils sont... Autrement dit, vous ne portiez pas de lunettes à ce moment-là. Par conséquent, ce témoin n'est pas capable d'affirmer que la femme présente sur le lieu du crime et l'accusé ne font qu'un. Oh, c'est sûr ! Mais enfin, le dénivelé n'était que de trois mètres ! Il aurait très bien pu voir le visage du coupable. Cher témoin, veuillez vous montrer plus précis. N'oubliez pas, une vie humaine est un de jeu. Oui, votre honneur. Veuillez donc poursuivre votre témoignage. Dites à la cour ce que vous avez vu juste après l'agression. Ah. Oui, toujours vénère. La jeune femme qui était sur la plateforme s'est enfuie dès qu'elle m'a vue. Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police. J'ai dû appeler aux environs de 18h45. On voit qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire car ils étaient là en dix minutes. Donc la personne qui se tenait sur la plateforme vous a vu s'est enfouie. Ah oui, absolument. Cela explique pourquoi même le dernier des imbéciles ont déduiré que... Cette fille est coupable ! Le témoin est à vous, monsieur Wright. Hmm. Alors. De qui elle m'a vue ? Elle s'est enfuie comme ça. Oui, elle m'a perçue et s'est enfuie tel l'oiseau de mauvaise augure. Oh, je vois le pardon. Ma référence était peut-être trop subtile pour vous. C'est vrai en plus, je ne l'avais pas capté tout de suite, quoi. Mais si elle s'est enfuie en voyant, comment l'avez-vous identifié ? Le témoin a déjà répondu à cette question. Il a dit que l'accusé et le coupable ne font qu'un. Ah, c'est vrai, monsieur Wright. Votre question ne sera pas retenue. Comment lui soutirer plus d'informations. Après ça, j'ai immédiatement prévenu la police. Immédiatement. C'est-à-dire ? Je vais dire immédiatement. Bon, peut-être que j'ai fait le numéro une minute après, quoi. Je n'ai fait que mon devoir de citoyen. Mais est-ce un mot désuet de nos jours ? Si seulement les types comme lui étaient désuets. Euh, Nick. Moi, je dis que tu devrais jeter un coup d'œil au dossier. Tu es appelé aux environs de 18h45. Comment savez-vous l'heure qu'il était ? Ah, encore une fois ? C'est cet inspecteur qui me l'a dit. Vous voyez de qui je veux parler ? Lui, il a, avec sa veste fripée et son air d'étudiant, son diplôme d'une faculté minable. Wow, mon gars ! Tu sais ce qu'il te dit, ma faculté ? Il ne manquait plus que ça. Quoi qu'il en soit, je pense que l'heure que j'ai donnée est la bonne. Et si j'ai fait une erreur, c'est que cet inspecteur ne sait pas lire l'heure. Quoi ? Mais t'es qui, toi ? Un petit morveu paresseux qui... Euh, je crois que la cour a compris. Dites-nous comment la police a-t-elle réagi. On voit qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire car ils étaient là en 10 minutes. Vous dites que des agents étaient sur le lieu du crime à partir de 19h. D'après mes souvenirs, ils sont arrivés avant. Vous savez, il y a en général peu de monde dans cet endroit à cette heure-là. Et brusquement là, on n'a rien de temps, il y avait une foule de spectateurs. Cela délai bien l'état d'esprit qui anime mes concitoyens. Je ne vois rien d'étrange dans son témoignage. J'ai un autre coup d'œil au dossier de l'affaire. C'est sans doute une bonne idée. La jeune femme qui était sur la plateforme, c'est en suite desquelles elle m'a vue. Alors. Bon, ça c'est... Bon, ça c'est lunettes, ok. 18h28. Il est mort à 18h28. Lui, il dit 18h45. Déjà là, j'ai un problème avec l'heure. Ensuite. Ça c'est ma carte. Ça ok. Donc en fait, ça va être ça le truc. Ok. Donc on continue. 18h45. Donc. C'est quand même bizarre. Le mec est mort à 28h. Il appelle à 45h. Je ne sais pas si j'ai bon là. Alors. On va voir. Il a appelé immédiatement. Oui, bah oui. 28h. Oui, c'est ça Paul Taïk. Il a appelé immédiatement. Lol, oui. 18h28. 18h45. Il y a quand même. Il y a quand même pas mal. Il y a en grosso modo 20 minutes. C'est quand même beaucoup. Bon alors attendez. Monsieur Wellington. Pourriez-vous examiner ceci s'il vous plaît ? Ah, vous voulez parler du rapport d'autopsie de la victime ? Après ce rapport, le crime a été commis à 18h28. Oui. Et alors ? Vous affirmez avoir appelé la police immédiatement après le meurtre. Pourtant, il était déjà 18h45 lorsque vous appelez la police. Ce qui nous donne un laps de temps de 17 minutes exactement. Je suis sûre que la cour aimerait savoir ce que vous avez fait pendant ces 17 minutes. Le témoin était sous le choc après avoir observé ce terrible meurtre. N'importe qui aurait été un petit peu étourdi. Pendant plus d'un quart d'heure. C'est un peu long pour un petit étourdi ce moment. Ah ! Monsieur Wellington. Oui. Expliquez-vous, qu'avez-vous fait pendant ce quart d'heure ? Répondez à la question. Eh bien, un téléphone. Enfin, je vais dire... Lâchez le morceau, on s'occupera de trier. Je vais chercher une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique ? Vous n'allez pas être portable ? Bah si, il l'a dit tout à l'heure qu'il avait un portable. Vous et vos questions insidieuses. Vous vous acharnez. Vous grattez, vous fouinez. Vous avez vraiment une autre opinion de vous-même. Monsieur le témoin. J'ai perdu mon portable, d'accord ? Ça y est, vous êtes contents ? Vous l'avez perdu ? C'est étrange. Incroyable, vous avez perdu vos lunettes et votre portable. Putain, mais vous avez des trous dans les poches. Vous êtes visiblement tête en l'air avec vos effets personnels. Même les grands individuels comme moi peuvent égarer leurs affaires. Tout le monde sait que les génies sont en générique. Ça suffit. Mais c'est qu'agace les oreilles. Putain, mais c'est pas vrai. Attendez un peu. Il a perdu son portable. Nick, le portable, est-ce que tu crois que... Tu veux dire, le téléphone que Maggie a trouvé, c'est impossible ? J'ai rien voulu venir. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Allez, je poursuis l'interrogatoire. Monsieur Wellington. Où est votre portable à cet instant même ? Allez, calmez-vous, mais... Que vous arrêtez, vous m'avez l'air toute excitée. J'ai retrouvé mon téléphone. D'ailleurs, je l'ai avec moi, là. Vous voyez ? Oh, je vois. Hmm. Je dirais bien qu'il a récupéré son téléphone. Je pensais que celui-là était peut-être le sien. Hmm. C'est une bonne description des événements. Alors, on pourrait changer de suivi ? D'autres questions, monsieur Wright ? Hmm... Pas une petite chose. Votre honneur. La déclaration du témoin n'a aucun sens. Le témoin n'a jamais eu besoin de chercher un téléphone. Comment osez-vous ? Vous n'avez pas le droit de faire de telles accusations. Vous avez des preuves ? Evidemment, cette preuve devrait faire l'affaire, j'espère. Je crois que près du corps, il y avait une cabine. Ah, vous voyez un peu. Vous voyez, prouvez que le témoin n'a pas eu besoin de chercher un téléphone. Alors. Je crois que c'est ça. On va vérifier. Vous voyez, elle est juste en face, la cabine. Donc, il se fout bien de notre gueule 17 minutes juste pour aller sur une cabine. Allez. Allez, prends ça dans ta gueule. C'est simple, en fait. Examinez plutôt ceci. La photo du crémein. Bah, elle est mal prise. Ah, la photo est tout à fait bonne. Mais vous aiderez à comprendre ma logique. Si vous n'êtes pas trop borné. Ah, c'est une cabine téléphonique, ça ? Putain, on n'en fait plus maintenant. Ah, ça, ça, c'est de 1990, voire jusqu'en 2000. Je crois qu'en 2000, il n'y en avait plus. Correct. Il n'y avait que trois pas à faire. Monsieur Wellington, pourquoi n'avez-vous pas utilisé la cabine sur place ? Ah, il y a... Silence, silence. Un peu de retard avant d'appeler la police ne prouve rien. Le témoin n'est pas capable de dire ce qu'il faisait pendant ce quart d'heure. Cela suffit pour mettre en doute la crédibilité de sa déposition. Ah, c'est pourtant vrai, hein ? Comment expliquez-vous ça, là, monsieur Wellington ? Moi, je te dis que ce portable, c'est de sien, Nick. C'est lui qui a tué Dustin pour récupérer son téléphone. Mais Maggie a dit qu'elle allait lui rendre. Il n'avait donc aucune raison de tuer pour le récupérer. Et en plus, nous disposons toujours du téléphone qu'elle a trouvé. Peut-être qu'il ne cherchait pas son portable. Peut-être cherchait-il autre chose. C'est une bonne question. Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Voulez-vous partager vos réflexions avec la cour ? Voulez-vous expliquer ce que faisaient les témoignons pendant ces fameuses 17 minutes ? Oui, je pense le savoir. Non, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il a pu faire en 17 minutes ? À part faire le mot, là, Maggie. Comment il aurait pu savoir ? Que ce soit lui qui a appelé le témoignons. Je ne sais pas. On va mettre, oui, je pense le savoir. Il n'y a qu'une explication possible. Très bien. Nous vous écoutons. Mais attention, si votre explication ne tient pas de bouée, je vous pénalise. Réfléchissez bien avant de la présenter, monsieur Wright. Bien, votre honneur. Je n'aurais jamais dû dire qu'il n'y avait qu'une possibilité. Mince. Veuillez présenter à la couronne l'élément du dossier qui expliqueraient pourquoi le témoignons n'a pas appelé la police immédiatement. J'aurais dit non, mais je ne suis plus trop... Désolée, je commence à m'endormir. D'accord, j'ai une voici, c'est pas grave. Est-ce que c'est le fait qu'il avait passé lunettes ? Et du fait qu'il ne voyait pas la cabine, en fait ? Moi, je pense que c'est ça. Monsieur Wellington. Oh, ne refaites pas ça, hein ! J'ai failli avoir une crise cardiaque. Sans vos lunettes, n'est-ce pas ? Où ? Où avez-vous trouvé ça ? Je pense que la cour vient d'entendre ce que vous venez d'admettre. Il s'agit bien de vos lunettes. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'a pas vu, la cabine. Je vais vous dire où elles ont été trouvées, monsieur Wellington. Ces lunettes ont été trouvées sous le corps de la victime. Sous, sur le corps de la victime. Silence, silence dans la salle. Attendez une petite seconde. Je n'ai confirmé, n'ai confirmé, c'est quoi que ce soit. Votre honneur ? La réponse est, on ne peut plus clair. En tombant, Dustin Prince a attrapé les lunettes du coupable. Le coupable savait qu'il devait les retrouver et s'est mis à les chercher. Il n'a pas réalisé qu'elles se trouvaient sous la victime. Voilà comment s'explique l'intervalle de 17 minutes avant d'appeler la police. Ouais. Pour moi, ça colle. Monsieur, vous insinuez que le témoin n'est autre que le vrai coupable ? Absolument. C'est exactement ce que je dis. Wouaaaah ! Je sais que j'ai raison. C'est lui le meurtrier. Alors, tu savais que c'était lui, Nick ? Plus ou moins, Sparta nous a finalement permis de dénouer cette affaire. Quoi qu'il en soit, nous avons ce qu'il faut pour prouver sa culpabilité. Et maintenant, le coup de grâce. Ouais ! Ah, quel bonheur de te voir à nouveau toi-même. J'ai l'impression de retrouver mes vieilles habitudes. Cette fois, ça passe ou ça casse, c'est l'heure de vérité. C'est le moment que j'attendais. Silence ! Silence ! Votre honneur, la défense ! La défense se moque de cette cour. Sans preuve concrète, elle se permet d'accuser le témoin du meurtre. Oui, absolument ! Je ne suis pas un assassin. Et vous n'êtes qu'un avocat de seconde zone qui se prend pour un as du barreau. En ce cas, considérons la chose sous un autre angle. Dites-nous ce qui prouve que vous n'êtes pas le meurtrier. Ce qui... Mais c'est simple ! Par exemple, prenez le nom qu'a écrit la victime. Vous en faites quoi ? Ah, vous voulez dire le nom Maggie ? Même un imbécile comme vous arrive à le lire. Nous savons déjà qu'il n'a pas été écrit par la victime. Après tout, l'accusé s'appelle Maggie avec un Y et la victime était un gaucher. Alors que vous dites que pour faire porter le chapeau à l'accusé, le vrai meurtrier a écrit le nom par terre de la main droite de la victime. Mais, mais, mais ! Cela tendrait à prouver que l'assassin connaissait l'accusé, non ? Sinon, comment est-il pu savoir qu'elle s'appelait Maggie Y ? Ça te tient debout, hein ? Le témoin n'avait jamais entendu parler de Mademoiselle Oiseau avant ce procès. Ah, j'avais oublié. Est-il possible que ce tordu ait pu connaître le nom de Maggie avant le crime ? Oui, avec le téléphone ! Nous serions de prouver que le témoin aurait pu savoir que l'accusé s'appelait Maggie. À défunt, c'est-elle prête à présenter ses arguments ? Comment les témoins auraient-ils pu connaître le nom de l'accusé ? Avec ce putain de téléphone, monsieur le juge ! Monsieur Wellington, n'aviez pas votre portable sur vous le jour du meurtre correct ? Et alors ? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous êtes aperçus que vous l'aviez perdu ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez pas essayé de le retrouver en l'appelant, par exemple ? Mais ça, mais comment savez-vous que... Votre honneur, c'est que si on sort de... S'en repropos ! Ajection rejetée, hein ? Sur vrai que vous voulez-vous en venir ? Vous pensez que le portable du témouine a un rapport avec le meurtre ? Tout à fait, votre honneur. Le jour du meurtre, Maggie Loiseau a trouvé un portable dans le parc. Et... Et elle a également reçu un coup de téléphone du propriétaire du portable. Bref. Bip. Euh, allô ? Ah, Dieu merci, vous avez trouvé mon téléphone ? Bon, c'est que c'est lui, hein, c'est grillé. Ah, il est à vous. Il faut qu'on se donne rendez-vous pour que je vous le rende. D'accord, j'y serai. Pardon, mais je n'ai pas saisi votre nom. Vous pouvez m'appeler Maggie. Elle n'a pas dit comment ça s'écrivait non plus. C'est comme ça que vous avez appris son nom. Euh... Mais vous avez commis une erreur fatale. Une erreur fatale ? La victime s'appelle Maggie avec un Y et nom. Mais le nom écrit dans le sable est Maggie avec un I. Cette erreur vient du fait que vous avez seulement entendu ce nom. Ah ! Silence ! Je fais évacuer la salle ! C'est insupportable, ces gens, hein. Mais votre honneur ! Le témoin n'a aucun mobile. Où voulez-vous en venir ? C'est simple, votre honneur. Il est rare qu'on tue sans raison. Monsieur Wellington n'a qu'une raison de tuer qui que ce soit. Ah, c'est rigoureusement exact, hein. Je n'ai aucun mobile. Monsieur Wright. Votre honneur. Êtes-vous en mesure d'ajouter un mobile à vos affirmations ? Rien de plus simple, votre honneur. Nick, t'es sûr ? Si je réponds autrement, le procès est fini, non ? Euh... Oui, c'est vrai, mais... Il est donc de présenter la preuve du mobile du témoin. Eh ben, c'est la liste... Attends, on sait qu'elle me l'a donnée. Voilà, le nom des escrocs. Le mobile de Monsieur Wellington est devant nous. Eh, qu'est-ce que c'est ? C'est une liste ? Ces numéros de téléphone proviennent de la mémoire du portable trouvée par l'accusé. Et les numéros de la liste appartiennent aux membres d'un certain groupe. Vous avez... Vous avez vérifié tous les numéros ? Bien sûr. Cette liste de numéros était mémorisée dans le portable. Ce sont les numéros de téléphone d'un groupe d'escrocs. Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est ? Des escrocs ? Vous pouvez vous expliquer ce que faisaient ces numéros sur votre portable ? C'est un scandale ! C'est une violation évidente de la vie privée ! Fouillez la mémoire d'un téléphone portable est pire qu'un meurtre ! Vous faites partie de ces blablablaéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé aurait-il les numéros d'un groupe d'escroc sur son portable pourtant évident le témoin enquêter sur le groupe et victime du groupe et membres du groupe un papa un monsieur winton est un des membres du gang en question les numéros de tous vos amis sont stockés ici même dans ce téléphone si quelqu'un venait les examiner vous ne vous en remettriez pas c'est ça votre mobile non c'en est trop c'est assez logique en somme hein monsieur winton expliquez vous j'aime je te tiens je sais j'ai un spanissier votre honneur qu'est ce passé le monsieur volet votre honneur c'est c'est du harcèlement de témoin vous l'avez déjà dit un instant c'est bon s'il vous plaît je vous en prie réfléchissons au contenu de la paix en question allo adieu merci vous avez trouvé mon téléphone il faut qu'on se donne rendez vous pour que je vous le rende l'accusé avait déjà promis de rendre le téléphone monsieur winton n'avait plus qu'à rencontrer mademoiselle et l'oiseau pour récupérer son téléphone à quoi bon tuer qui que ce soit la raison de maintien de bouée comme pensait la défense c'est vrai que vu sous cet angle c'est évident alors regardons sous tous les autres angles c'est sûrement ce qu'il faut faire voyons il a peut-être été poussé au meurtre par quelque chose sur le lieu du crime attend il a peut-être été poussé au meurtre par quelque chose sur le lieu du crime qu'en pensez-vous monsieur Wright et bien je pense que monsieur winton était mal disposé quand il est allé récupérer son portable l'accusé je lui avais promis pourquoi aurait-il fait preuve d'animosité à son égard je pense qu'une fois arrivé il a vu quelque chose qu'il a contrarié alors monsieur Wright écrivez-nous ce que ce quelque chose qui a contrarié le témoigne ce qui a pu le contrarier c'est le fait que ce soit un policier je pense attendez j'ai peur de me tromper monsieur Winton a vu la victime la victime vous voulez dire Justin Prince Justin Prince avait rendez-vous juste après la fin de son service il n'avait pas le temps de se changer et est allé au parc en uniforme ouais c'est ça le fait qu'il soit flic oh la jeune femme qui a récupéré mon téléphone est avec un policier ils ne pouvaient pas savoir qu'ils sortaient ensemble il a commencé à s'inquiéter il avait peur que le policier pose des questions avant de redonner le portable s'il me suscite avec de quelque chose il pourrait regarder mon portable de plus près pour lui il était même plausible qu'il s'est déjà vérifié de téléphone alors selon vous il a paniqué exactement prince a été tué parce qu'il portait son uniforme monsieur boulet quelque chose à ajouter je réfléchis visiblement la vérité triomphe enfin le témoin monsieur wallington vous êtes impressionnant pas mal pour un diplômé de second rang qu'est-ce que vous voulez dire des preuves des preuves ce type me fait vraiment la chair de poule vous ne faites que vous agitez dans le rabanchant cette histoire d'un supposé portable et des numéros de téléphone ceci et des escrocs cela et tout ça dans ce portable mais qui vous dit que ce téléphone m'appartient où sont vos preuves hein vous voulez des preuves que ce portable vous appartient comme je vous l'ai dit tout à l'heure le portable que j'ai perdu je l'ai retrouvé et je ne sais pas du tout à qui appartient le téléphone que vous avez dans les mains la seule chose que je peux vous dire c'est que ce n'est pas le mien je vous ai rabattu votre cahier hein c'était souvent il semble devoir nous poser quelques problèmes à quel part tient-il sans cette information vous cette preuve n'en est pas une hein votre honneur c'est pas vrai je peux pas laisser je peux pas le laisser me renverser comme ça ce portable je dois avoir manqué quelque chose c'est obligé peut-être le numéro de téléphone les empreintes je pense que c'est le numéro de téléphone la mémoire du portable contient les noms et numéros des escrocs je peux vous les montrer votre honneur mais c'est incroyable de quoi parlez-vous nous sommes en train d'essayer d'approuver le propriétaire de ce portable alors je vois pas les rapports avec le numéro supposé être en mémoire ouais c'est pas con de plus qu'ils nous disent que vous ne les avez pas ajouté vous-même le témoin est raison j'ai bien peur de devoir rejeter la proposition de la défense ah c'est imbécile à retrouver toute son arrogance ce portable il doit avoir manqué quelque chose ah l'arme pénalise pas du coup cool j'y suis il faut vérifier les empreintes ah les empreintes c'est votre honneur pionington a dû laisser les empreintes sur le portable mais Nick mais tu as oublié quand Maggie te l'a donné t'as essuyé le téléphone j'ai fait quoi ? il t'a dit qu'il y avait du sable partout alors essuyé je l'essuyais il y a un soigneusement en plus mouh ah 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 de voir ses dominables palabrées c'est vraiment du plus haut comique oh putain il a retrouvé tout son aplomb combien de fois il faudrait que je vous le répète mon téléphone le voilà ah au fait désolé il vous sera impossible d'y chercher le numéro parce qu'il y a dû y avoir un problème et tous les numéros ont miraculeusement disparu c'est pas vrai il a flacé tous les numéros que j'allais présenter comme preuve monsieur Winton oui votre regain d'énergie vous n'avez pas encore dit votre dernier moment où avez-vous fini par retrouver votre portable vous êtes vraiment trop évidemment vous n'avez aucune idée de quoi je parle je oh c'est pas vrai je me souviens tiens on a raccroché bien je l'ai enfin trouvé alors c'est là où eh bien monsieur l'avocat quelque chose qui ne va pas Nick on a travaillé très dur pour en arriver là mais si tu ne fais pas quelque chose tout de suite il va s'en tirer je sais je sais je suis sûre que ce portable lui appartient mais comment faire pour le prouver c'est vrai vous ne pouvez pas pourvoir que le portable lui appartient votre accusation est sans fin de main et donc invalide quelque chose vous fait visiblement défaut où ai-je pu me planter on va faire son numéro ne soyez pas trop dur avec vous même vous n'êtes qu'un avocat de seconde zone et vous avez commis une grosse erreur vous avez oublié qui vous êtes et quelle est votre place qui qui je suis ah sur ce la cour déclare le contre-interrogatoire clos bon eh bien si je ne peux plus rien faire pour vous je vais vous dire bonsoir j'ai une table qui m'attend dans ce restaurant hyper branché merci de votre aide la journée a été rude alors bon appétit je fais quoi moi ? je laisse tout tomber comme ça ? attendez votre honneur vas-y Nick je crois pouvoir le prouver le prouver ? le prouver quoi monsieur Wright ? tout mais le contre-interrogatoire est clos s'il continue de persécuter le témoin je vous défends de harceler le témoin vous avez compris monsieur Wright ? vous avez entendu le juge monsieur l'avocat de pacotille et pas de harcèlement je vous en prie je souhaite c'est votre dernière chance monsieur Wright la cour vous autorise une pièce à conviction ma dernière chance si vous n'êtes pas en mesure de tout prouver c'est terminé pour votre cliente et pour vous vous comprenez ? sauf votre respect et votre honneur le contre-interrogatoire est terminé vous ne m'avez pas entendu monsieur Boulou ? c'est moi qui décide j'ai autorisé monsieur Wright à présenter une dernière pièce à conviction qui expliquera toute cette affaire et bien la pièce à conviction je pense que c'est moi en fait c'est mon numéro de portable il faut m'appeler en fait merci c'est très gentil oui qu'est ce que c'est ? mais c'est votre carte ? tenez je vous donne la mienne la carte de visite du juge mais vous êtes fort police de caractère élaboré l'oncre est forte et claire mais j'arrive pas à la lire d'accord mais ça le maman et moi j'ai choisi pour échanger des cartes de visite vous êtes con ou quoi ? mais votre honneur cette carte est quelque chose de très important je veux parler du verso de la carte cette carte est importante à cause de ce qui est inscrit au verso euh ouais t'as écrit ton numéro de portable au dos de la carte et alors ? exactement pourrais-tu le composer de ton portable ? quoi ? maintenant ? mais enfin on est en plein procès mais t'inquiète pas vas-y bon d'accord si tu le dis ah des fois on se prépare-t-elle à quelque chose monsieur Wright ? nous allons appeler mon portable et la cour découvrira le poteau rose ouais c'est ça nous avons plein de temps à terme de toute façon mais quoi ? mais pourquoi est-ce que mon téléphone euh ? mais qu'est-ce que c'est que cette scène ridicule ? je m'en prie monsieur l'ictop ? hmm c'est étrange j'aurais presque juré que vous tenez mon portable vous 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 aaaah ! non non non, non non, non, non non, 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 non non, 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 non C'est impossible ! Au fait, avant que j'oublie, merci pour la bosse de ce matin. Je pense que tout est clair. Il ne me reste plus qu'à préciser que... Lorsque vous avez tenté de récupérer votre portable, vous n'avez pas pris de bon. Et cuit, mon gars. Ah, il est mort ! Sans déconner. Le mec, il sait être au sautant et étrangler. Ok. Ah, c'était donc ça ? Vous avez été assommé par Wellington ? Cet homme ne vit que pour sa fierté et son image. Et à force de dissimuler son appartenance à cette bande d'escrous, il est devenu paranoïa et qui a perdu toute capacité de jugement rationnel. Hmm. Mais alors, monsieur Wright, ce téléphone. Ah, c'est celui de monsieur Wellington, évidemment. Monsieur Boulay, votre client. Ah bah, il a été arrêté et croué, votre honneur. Très bien. Donc, cette cour a déclare l'accusé Magui et l'oiseau. No guilty. C'est la fête, hein ? Assez-toi, séance est levée. 8 septembre, 14h16, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. J'ai toujours su que vous feriez pas redevenir vous-même. Je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Wright. Merci, merci beaucoup. C'est tellement juste ce qui est arrivé à Dustin. Il ne méritait pas ça. Tout ça, c'est de ma faute. Hein ? Ma vie n'est qu'une succession de malchances et d'échecs. Mais enfin, je n'y vais pas, quand même. Cela n'a pas dû être si terrible que ça. Ah, ça a commencé, j'avais que 6 mois. Je suis tombée au 9ème étage. Ensuite, j'ai enchaîné les accidents de voiture, les intoxications alimentaires, les échappements aux examens, les catastrophes diverses et variées, sans parler de mon manque de chance au jeu de hasard. Ma vie se décline en calamité. Vous voyez, je ne sais même pas le dire. Ouais, enfin, ça craint, quoi. Jusqu'à ce que j'arrive en fac, on m'appelait la douesse de la malchance. Ensuite, à l'école de police, mon surnom, c'était Maggie Laguigne. Maggie Laguigne ? Le pire, c'est que ma malchance, elle semble être contagieuse. Que voulez-vous dire ? Quand quelqu'un a des problèmes, j'essaie de l'aider. Ah oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, eh ? Ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai vu une vieille d'un qui attendait près du passage pour piétons. Mais je l'ai traversée. Avant de me rendre compte, elle était déjà en train de dîner chez moi. Oh. Je suis persuadée que Dustin est mort à cause de moi. Mais pas du tout ! Je lui ai offert ce gant, mais ça ne voulait rien dire de particulier. C'était juste pour le remercier de m'avoir remplacé un soir. D'accord, je vois. Mais tout est de ma faute, la mort de Dustin ! Votre amnésie ! C'est bon, je pense que ça va aller, ne vous inquiétez pas. Il faut absolument que je change ma vie, que je reparte à zéro. La prochaine fois qu'on se voit, je suis sûre que je baignerai dans le bonheur et la chance. Monsieur Wright. Ouais, après tout, déesse de la malchance, ce n'est qu'un surnom. Absolument ! Je vais y arriver, c'est promis ! Je serai une simple malchanceuse et non plus la déesse de la malchance ! Voilà, ça c'est de l'ambition. Allez, Monsieur Wright ! Maya, il faut qu'il y aille ! D'accord ! Bonne chance ! Merci ! Et prenez bien soin de vous ! Quelle journée ! Ah, j'ai retrouvé la mémoire, mais c'est encore un peu fou. Tu vas bien ? C'est ça qui compte ? Je me suis vraiment inquiétée, tu sais. Bon, il faut qu'on retourne au bureau. J'hésite à demander. Bon, tant pis, je me lance. Bon, ça peut paraître bizarre, mais qui es-tu ? Quoi ? Mais je pensais que t'avais retrouvé la mémoire ! Et là, la mémoire m'est réellement revenue. Inspecteur detective. J'ai eu quelques démêlés avec lui à l'occasion de plusieurs affaires. Je m'en suis sérieusement épaulée dans d'autres. Le juge. Ah, le juge. C'est un bon bourre qui se laisse facilement influencer par l'opinion des autres. Il finit toujours par arriver au bon verdict. Ouais, alors lui, il ne me dit rien du tout. Apparemment, il me connaît, mais il me prend peut-être pour quelqu'un d'autre. Et cette fille ? Maya ? Bah, ça y est, tu te souviens ? Ah, c'est Maya Fée, mon assistante. Inoubliable. J'ai tellement de bons souvenirs d'elle. Par exemple... Bon, bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrêtes pas de me regarder ? Il ne me dit pas que je t'ai manqué. Euh, bah, pour être franc, si. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis une éternité. Ah, eh bien, tu vois, je suis là. Alors, et si on commençait par se refaire des souvenirs ? Ah, ça, je suis pas retentante. Le willing time effacé tous les numéros mémorisés sur mon portable. Ah, j'ai plus qu'à recommencer du début. Allez, niquez ! On va se faire un hamburger au resto du coin, d'accord ? Ok, ok, ok. En fait, on s'est retrouvés il y a moins de deux mois. Cette histoire a commencé ce jour de pluie. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada